salut alors 17e jour de suite dans cette série de 10 000 pas par jour donc pour l'instant encore une fois ça se passe super bien je fais en moyenne une centaine de kilomètres par semaine donc c'est vraiment pas négligeable quand vous partez en rando faire un g alors généralement une semaine si vous allez tranquillou une étape par semaine ça peut être du aller 150 180 au total donc 100 par semaine pour une petite tâche de fond pour garder la forme je trouve ça je trouve ça très bien en plus là on est sur la capitale toujours dans le bois de vincennes le beau temps est de mise donc c'est au top alors le sujet d'aujourd'hui ça va être quoi c'est c'est toujours en lien un peu avec le minimalisme comment sur un coup de tête en vacances en corse j'ai pu faire le gr ravin sud alors quand je dis sur un coup de tête c'est que j'avais pris tout mon matériel de rando et je savais pas du tout ce que j'allais faire à la base peut-être un petit bivouac au tout chez moi dans le cap corse mais là l'idée c'était de se dire voilà j'ai une semaine un bivouac c'était un peu un peu léger et en fait j'avais jamais fait le gr 20 alors j'avais fait le gr 20 au total blasphème pour pour moi mais voilà j'ai quand même fait le sud j'ai quand même fait plein de fois des petites étapes le nord en entier pour faire de la photographie j'y reviendrai plus tard et donc là c'était allez on va partir faire le sud et ce que j'adore en fait dans le côté un peu minimaliste c'est que j'avais des affaires qui en fait qui tiennent en trois fois rien par exemple là j'ai un sac à dos qui fait je sais pas 15 18 litres j'aurais largement pu rentrer toutes mes affaires à l'intérieur donc qu'est ce que j'avais comme à faire pour vous faire une petite liste comme je l'ai dit dans ma présente vidéo j'avais un poncho tarp des bâtons de rando pour le maintenir un sursac parce que lorsque lorsque vous dormez il faut protéger son sac de couchage parce que le plus important c'est d'être au sec lorsqu'on dort et j'avais aussi un kilt alors un kilt c'est une sorte de sac de couchage mais juste pour le bas du corps parce qu'en plus j'ai une doudoune une doudoune légère vraiment pour l'été c'est quand même tout je peux dormir peut-être en confort jusqu'à zéro degré et en fait ça me suffit largement pour le haut du corps et aussi un tapis de sol que je pouvais glisser dans mon sac et juste avec ça vous pouvez partir faire des randos alors le plus important comme d'hab c'est de de maîtriser son matériel pour revenir sur ma dernière vidéo où je parlais d'un mec qui avait sa liste des gâtes et qui disait allez vous avez besoin de ça pour débuter ça pas forcément moi le matos que j'avais je l'utilisais plein de fois donc je savais que en plus ayant fait le gervin nord je savais que le gervin sud était plus facile je pouvais partir sans souci et au niveau des vêtements ben j'étais quasiment habillé comme aujourd'hui un chacun un short de rando quelconque et mes super merelle merelle trail glove que j'emporte partout et et spoil alert le gervin s'est très bien passé et à la fin la rando j'étais le seul qui n'avait pas d'ampoule petite coupure donc oui je suis toujours au l'abdominile là le temps est splendide franchement c'est trop agréable donc je disais ma liste de nourriture j'ai pris exactement celle que j'ai fait dans une vidéo l'appareil je la fais tout le temps donc en deux deux c'était fait et hop je suis parti et donc ça c'est ça c'est ça c'est super bien passé peut-être quelques petites anecdotes sur ce gr sud et franchement le meilleur truc qui s'est passé c'est j'ai rencontré un belge germanophone les belges franchement vous êtes trop cool et vous êtes trop marrant franchement à chaque fois que je croise un belge en montagne mais tellement relax c'est tellement décontracté ça enfin je pense que je vous adore et le mec en fait on arrive on se pose au refuge et il arrive il déplie une chaise pliante une petite chaise de camping là trois brins il se pose il avait quatre fanta avec lui quatre ou cinq et il était là il fait ouais salut est ce que je peux m'accoster vraiment en mode ok bah salut mec comment ça va et il boit tous ses fanta et là il est en train de nous dire à la première à la première rang la première étape était tellement dure c'est la plus facile j'étais tellement claqué je me suis pris un fanta ça m'a tellement fait du bien que j'en ai repris quatre cinq et donc après maintenant chaque refuge je prends cinq fanta donc c'était c'était super drôle le mec c'est super sympa et là il déballe ça il je sais pas ce qu'il se fait il remballe sa petite chaise pliante et on en revient à parler mais les mecs où est ce que tu as trouvé ta chaise pliante ben je l'ai pris avec moi là ce accroché à mon sac excuse moi ouais je me balade avec la chaise pliante alors moi qui suis rendu minimaliste je trouve ça excellent que le mec se balade avec sa chaise pliante et le plus drôle c'est qu'il avait une tente qui devait coûter ultra minimaliste en z pack un truc mais que même moi j'ose pas m'acheter en fait parce que c'est indécent tellement tellement c'est quali et tellement ça coûte cher une tente à peut-être à mille balles ultra minimaliste et donc le mec avec sa tente mille balles ultra minimaliste et sa chaise pliante et franchement c'était si ce type était incroyable donc on l'a plus ou moins suivi pendant plein rando et voilà qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait aussi deux jeunes filles d'une vingtaine d'année qui dormaient sous tarpe sans sursac donc encore plus plus hardcore que moi donc ça prouve que ça ça peut se faire sous tarpe donc voilà un peu est ce que j'ai d'autres choses à vous raconter je ne sais pas en tout cas n'hésitez pas à mettre quelques commentaires quelques avis parce que c'est le principe un peu de ces de ces de ces vidéos sur la sur la rando un peu rapide c'est que ben je raconte des trucs je peux en oublier je peux en sujet sur un autre super flexible du jour au lendemain je peux je peux m'adapter donc voilà j'espère que ce petit retour vous a plu encore une super vue du lac avec le soleil voilà voilà que dire d'autre voilà peut-être que je refais encore quelques vidéos sur le gr 20 parce que c'est quand même des randos que j'ai le plus plus fait aller à plus